Bienvenue dans cette capsule green screen. Tu vois la petite pieuvre en bas, on va appuyer dessus, l'application vient d'ouvrir, le petit plus en haut à droite, Create a new project et ta fenêtre de travail va apparaître avec les trois lignes de montage. On va appuyer sur le premier petit plus et on va aller chercher une vidéo, c'est à dire la vidéo de fond vert que tu as déjà fait, que tu as déjà enregistré sur ta tablette, on appuie sur use et elle apparaît. Deuxième ligne de montage, on appuie sur le petit plus, on va aller chercher une image qu'on veut insérer à l'arrière de notre fond vert. Le petit fond ion, c'est fait. Je reviens sur ma première ligne de montage et j'ai appuyé sur le petit cercle et avec mon doigt, je peux jouer sur les contrastes pour que la qualité soit la meilleure. Je pense que ça nous satisfait. Je réappuie sur le cercle, je m'en vais maintenant sur ma deuxième ligne de montage. Il y a environ 4 secondes, je rajouter une nouvelle image, je réappuie sur image, image que j'ai déjà enregistré au préalable. Je vais mettre la carte du Canada et voilà, ça apparaît. Je poursuis, oh, à peu près à 8 secondes, une nouvelle image. Je vais appuyer sur un paysage, par exemple, et elle apparaît. Je poursuis, je poursuis, j'aimerais ça ajouter une séquence vidéo que j'ai déjà enregistrée, vidéo. Donc la vidéo de deux secondes, je vais utiliser. Très important d'appuyer sur l'image vidéo et en bas à droite, appuyer sur le petit haut-parleur pour enlever le son de ta vidéo YouTube, pour ne pas enregistrer le son de l'original. Je reviens, je constate que je suis pas mal au centre de l'écran, j'aimerais ça me mettre à droite. Je suis allé sur ma première ligne de montage et avec mon doigt, donc je tasse l'animateur et je suis allé me mettre à gauche de l'écran. Tout me semble parfait, donc une fois que tu as terminé, tu vas appuyer donc sur Save. Tu vois en bas donc la petite ligne d'enregistrement qui apparaît. Une fois que c'est fait, je vais Save to the Camera Roll, j'appuie sur OK et en bas à droite sur Done. Et voilà, ton travail est terminé.